J'ai toujours eu en-dedans de moi l'entrepreneurship. Il y a un génétique aussi, parce que mon père a toujours été en affaires. C'est certain que j'avais ce petit côté-là qui était là, qui me restait à développer. J'étais jeune, j'essayais de partir une compagnie de lavage de vitres, une compagnie d'entretien ménager, sauf que comme toute personne quand tu es jeune, tu veux faire ton big boss avant de faire les vrais affaires pour que ça réussisse. Ça fait que ça ne fonctionnait pas. Quand je suis revenu de Toronto, j'ai parti ma compagnie d'alarme parce que je n'avais pas encore d'emploi dans le domaine de la sécurité. Sauf que là, il manquait de contacts, il manquait d'éléments. Ce n'était pas le bon timing, comme on dit. J'ai comme vendu la compagnie après un an à une autre entreprise, un compétiteur. Puis, j'ai travaillé comme employé pour une grosse compagnie à Québec. Puis, rendu peut-être huit ans plus tard, l'espèce de feeling d'entrepreneurship est revenu à la surface. Puis, c'était plus fort que moi. Il fallait que je m'essaie. Je me rendais compte pour mon employeur que je réglais tous les gros problèmes. J'étais tout le temps seul-là. Bon, bien, je vais t'envoyer Denis, mais va être mon meilleur. Ça fait que je me dis, pourquoi le faire pour un autre? Il va le faire pour moi. Je dis, je ne serais pas plus fou qu'un autre. Ça fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Mon ambition n'était pas très élevée. Je m'étais dit, bon, bien, je calculais mon pot puis le compte. Je calculais mon risque. Puis, je me disais, bon, bien, l'idée, c'est d'arriver au même salaire que j'avais. Puis, les capacités, c'est moi qui va permettre de me rendre ce que je veux me rendre. Puis, c'est le meilleur mouv' que j'ai fait de ma vie. La façon que j'ai développé de vendre l'alarme, je suis le seul à Québec qui fait venir le client. Absolument, toutes les compagnies se déplacent. Moi, je disais, regarde, je veux te le faire moins cher, mais déplace-toi. Ça fait que ça me permettait d'en rencontrer quatre en même temps. Puis, durant l'hiver, dans les chantiers de construction, bien, je dis, où se gelait sur le chantier, ils rencontraient ici. Ça, ça m'a permis de me développer, de me faire, de me donner de la crédibilité dans l'industrie. Le domaine de la sécurité, c'est un beau domaine parce que le client, tu vas le chercher, tu lui démontres que tu es le meilleur pour lui offrir de la sécurité, mais en même temps, tu le gardes longtemps. C'est-à-dire, c'est pas comme si je vendais une paire de souliers puis je le revois seulement si j'ai encore un spécial dans six mois. Je veux dire, moi, je le garde longtemps, mais je le traîne longtemps. C'est sûr que ça m'oublie d'avoir la barre haute. Donc, je dois toujours être constamment, être parfait. C'est-à-dire, le fait qu'on est en sécurité, je ne peux pas me permettre de me tromper sur une facture. Si je fais juste me tromper sur une facture, la personne qui demande qu'on protège sa famille au niveau incendie ou intrusion ou peu importe, il dit, s'il sait se tromper sa facture, il va-tu se tromper quand il va avoir un alarme? Je veux dire, je perds la crédibilité. Ça fait qu'il faut tout le temps être constamment, ça accroche, comme on dit. On ne peut pas se permettre, si on voit un dossier puis l'adresse n'est pas claire, on ne peut pas appeler de client, mais en disant quoi, d'adresse, c'est-à-dire que ça ne marche pas. La structure de l'entreprise doit être sérieuse pour que le dossier soit parfait. Je vous dirais qu'on a quand même développé de quoi de très bien parce que les erreurs sont très erreurs. Je vous dirais qu'on a moins que 1 % de fausse alarme chez nous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Justement, hier, j'ai rencontré un policier qui a acheté un système chez nous, puis je lui disais, « Je suis sûr que dans tes appels d'urgence, tu n'as jamais eu d'alarme de logité. » Il dit, « Non, effectivement, je n'en ai pas eu souvent. » Puis, il m'a nommé des noms de compagnies, de compétiteurs, puis ils sont plus petits que nous. Je veux dire, pourquoi qu'eux ont des fausse alarme? Moi, je n'en ai pas. Bien, c'est de la qualité qu'on installe, c'est de la manière qu'on installe. Puis, je me bats constamment contre ça parce que le client achète un prix. Je me bats toujours contre ça, le dollar canadien, mais je veux toujours avoir le meilleur prix. Toujours garder la qualité. Pour garder toujours, pour ne pas perdre la réputation qu'on a réussi à aller chercher depuis 10 ans. C'est sûr qu'au début, moi, j'ai toujours dit que je suis un gestionnaire de dépenses. Partir à son compte, c'est facile, c'est de gérer les dépenses. C'est facile de dépenser. Quand le monde arrive, « Ah, j'ai acheté ci, j'ai fait ci, puis j'ai 52 camions, puis tout le monde peut s'acheter ça. » C'est de les payer après. C'est quand j'ai acheté ici. Quand j'ai parti de mon sous-sol, au début, pour limiter les frais, tout le monde me disait, « Achète-toi un gros camion neuf. La manière que tu parles, tu vas être riche. » Mais là, je me disais, « Non, on n'est pas sûr de rien. » J'avais acheté un petit camion usagé. J'étais dans mon sous-sol de maison. J'avançais. Puis à un moment donné, là, j'étais comme bloqué. J'étais comme saturé. Il fallait que je me trouve un commerce, un pignon sur rue pour avoir de la crédibilité. C'est là que j'ai cherché, puis j'ai trouvé, c'est sûr que le budget n'était pas là. Ça fait que j'ai tout mis ce que j'avais dans la bâtisse qui est ici, qui n'était pas une bâtisse vraiment très belle. Je me dis, « Pas grave, on va la rénover avec le temps. » Mais je me vois encore tout seul, assis ici dans mon bureau, pas de meubles dans la bâtisse. Puis je suis tout seul avec la plante, puis j'y parle, puis je me dis, « Dans quoi tu t'embarques, là? » Puis avec le temps, bien, écoute, j'ai eu confiance en moi, puis j'ai avancé, j'ai avancé, puis ça a marché. Oui, bonjour, je m'appelle Denis Bilodeau, président de Logitech Plus, puis je suis en croissance accélérée depuis 15 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...